retour sur le plateau de votre émission la léco docteur ouvert samedi 20 ou pour une durée de trois semaines on va dire et cette rencontre regroupe environ 1400 composants de la nation tchadienne quelle est l'importance de ce dialogue c'est un dialogue qui va permettre aux tchadiens de tourner la page de la violence et de tracer de nouvelles perspectives c'est aussi un dialogue fait pour les jeunes générations vous êtes concernés donc je crois que les tchadiens auront suffisamment d'intelligence de patience de sérénité pour tracer quelque chose qui sera plus périn parce que jusqu'aujourd'hui nous n'avons fait que reprendre ce que nous avons toujours fait 960 70 70 80 80 90 et là je crois que c'est une très très bonne occasion il faudrait aussi que les tchadiens comprennent que nous sommes à un siècle où on doit plutôt parler on doit se parler dialoguer exprimer ses ressentiments savoir supporter la vie de l'autre et avancer moi je crois que c'est historiquement c'est une page assez intéressante et que dieu fasse en sorte que les tchadiens puissent cette page là la tourner avec beaucoup d'élégance avec beaucoup d'élégance docteur on va le dire aussitôt ouverts les travaux a été suspendu qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que nous tenons absolument et ça ce sont les instructions des prises d'autorité notamment le président du conseil militaire transition le premier ministre tout le gouvernement nous tenons à ce que ces dialogues réussissent et il y a toujours des petits couacs quand on ouvre une émission un programme il ya des gens qui n'ont pas eu leur badge il ya des gens qui ont été enrôlés et qui doivent attendre un peu etc ensuite suite il ya des gens qui appartiennent aux mouvements politico militaires invités qui ne sont pas arrivés en jamena il ya aussi des invités de marque des intellectuels des gens de la diaspora qui ne sont pas arrivés et tout ça fait qu'il faut mettre un peu les choses à l'ordre pour que le démarrage se fasse sur des chapeaux de roue alors docteur vous avez vous avez assisté à la cns conférence nationale souveraine aujourd'hui sur le dialogue dites nous est ce que c'est possible que les tchadiens peuvent vraiment s'entendre on s'est entendu en 93 ça a même surpris les gens on a fait quatre mois et en quatre mois il n'y a pas eu des bagarres de mots déplacés c'était très très bien j'espère que cette fois ci sera la même chose parce que bon c'est ça qui est intéressant chez les tchadiens on donne l'impression d'être des gens différents mais alors que nous sommes des humains comme tout le monde et lorsque les choses se font se font on surprend un peu les gens et c'est pourquoi aussi je voudrais insister pour que le président parce que tout est question de président à la conférence nationale souveraine on a eu des très grandes personnes feu à domorice et bongo monsieur salé à base du brun a sali tout le président était des personnes d'une très grande stature nationale internationale et le président est bon groupe et à son âme a dirigé comme il devait le faire et ça a été extraordinaire les débats sur la forme de l'état sur le bilinguisme sur les conflits générationnels ont été gérés avec beaucoup de panache cette fois ci nous attendons aussi que les participants au dialogue 1400 comme les disait votre collègue fasse preuve de beaucoup de sérénité pour mettre en place un président parce que de la qualité du président dépendra la qualité du dialogue et je crois que à ce niveau si les gens sont conscients les hommes politiques les politico militaires la société civile les jeunes les moins jeunes c'est l'enjeu principal c'est le président il ne faut pas se précipiter pour avoir des gens qui risquent de ne pas être capable de maîtriser une salle qui est dominée par beaucoup de ressentiment beaucoup de gens viennent avec plein de choses à l'intérieur et il faudrait que ceux qui dirigent soit à la hauteur de cette mission peut faire beaucoup pensent que au dialogue national inclusif beaucoup en tout cas les participants ne vont parler que des intérêts particuliers je ne pense pas je ne pense pas parce qu'à l'intérieur bon c'est vrai les êtres humains c'est aussi ça il faut pas l'oublier penser à soi penser beaucoup à soi on est on est par nature égoïste et ça c'est c'est dommage que ce soit ainsi mais c'est un peu la nature humaine mais je crois qu'on parlera beaucoup plus du tchat et c'est le lieu aussi de d'inviter toutes les personnes qui pour une raison une autre ont encore quelques préalables de se joindre au dialogue pour que le dialogue soit réellement inclusif moi je crois que c'est l'inclusivité la deuxième chose ce que si on arrive à faire en sorte que tous ceux qui sont encore dehors réjoint le dialogue je vous assure que l'intérêt du tchat sera discuté à 100% maintenant il ya vous savez les groupes politiques société civile d'un ou deux politico militaires qui sont un peu qui ne sont pas encore tout à fait d'accord moi j'ai eu l'expérience que j'ai eu à la conférence nationale souveraine on a vécu une telle situation on a démarré la conférence nationale souveraine il y avait des frères qui n'étaient pas là mais au fur et à mesure la sagesse a primé des délégations ont travaillé sous coulisses et ces frères là nous ont rejoints en pleine conférence j'espère je prie dieu pour que cela se fasse également maintenant ceux qui sont dehors nous réjoint ce qui sont à l'intérieur des forces politiques nous réjoint et c'est ensemble qu'on fera le tchad comme l'a si bien dit le président de la république le tchad c'est notre pays à nous tous et tout le monde doit mettre la main dans la patte pour que ça marche docteur qu'est ce qu'on peut attendre de ce dialogue moi j'attends j'attends le de très bons textes d'abord ça c'est d'un de une bonne constitution de troie des engagements forts pour que au sortir de ce dialogue là et au sortir d'une petite transition qu'il va falloir également calibré on ait des élections libres transparente pour que les tchadiens puissent vraiment élire démocratiquement leurs représentants au niveau de l'exécutif de législatif des communes des de la ruralité et ce que vous êtes sans ignorer que notre pays est quand même le dernier de la terre et ça doit faire un peu honte tout ça fait que bon regardez on a vu des sportifs qui sont talentueux moi je vous les envoyez n'importe où ils feraient des des miracles mais il faudrait qu'on se mette à faire en sorte que ce statut de pays tout le temps en retard ne soit pas notre médaille notre notre passeport il faut que le tchad change et pour que le tchad change il faut que les dialogues réussissent maintenant pour que les dialogues réussissent il faut avoir beaucoup de patience supporter supporter les coups de rasoir tout ce qu'il ya et avancer parce que de toutes les manières il ya que de cette manière qu'on peut avancer docteur le jeune pense qu'ils sont écartés du dialogue national le président du conseil militaire transition et jeune même si le 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 premier ministre est jeune ouais ouais le j'espère que dans le président il y aura beaucoup de jeunes vous aussi vous êtes jeune moi je suis pas jeune moi je dis d'ailleurs à mes co à mes amis il est temps que nous on soit les conseils de la jeunesse et pas la peine comme l'a si bien dit d'ailleurs le ministre abdurman khoulamallah il faut s'effacer il faut savoir s'effacer de toutes les manières la nature fera son travail et comme la nature fera son travail il faut être capable de comprendre ça à 63 ans 64 ans 105 ans 60 ans c'est pas la peine de se raser faire semblant oui bien sûr il faut il faut aller au fond des choses laisser les jeunes ils sont capables aujourd'hui le président canadien jean le président français jean le président autrichien jeune le président sénégalais il est jeune le président du conseil militaire de la transition et les jeunes c'est la preuve que aux âges aux ambiennés mais docteur pour revenir à la question de nasra al-din qu'est ce que vous avez à dire à ces jeunes qui quelque part se sont écartés est ce que vous avez un mot à leur dire vraiment je je il ya des choses qui ont été faites qui n'étaient pas catholiques ça quand il faut le reconnaître oui les jeunes ont désigné leurs représentants et puis des gens ont un peu cafouillés nous sommes nous avons l'habitude des milliards de cafouillage ce n'est pas bien aujourd'hui n'a participé au forum des jeunes et vous avez vu la qualité de votre travail il faut que les gens s'habituent à accepter que celui que vous n'aimez pas a aussi le droit au chapitre ça là c'est important si les jeunes bon il ya quelques années j'étais jeune quand j'étais étudiant on rallait c'est normal qu'un général il faut le supporter il faut le comprendre et mais 60% de la population tchadienne est jeune donc on ne peut pas faire quelque chose ça c'est important si ces jeunes ne sont pas concernés et je crois qu'il faut leur donner la parole maintenant je suis d'ailleurs émerveillé par cette émission c'est une occasion et bonjour le tchad bonjour les jeunes bonjour bonjour la paix ce sont ce genre de rencontre là qui peuvent en tout cas décrisper la situation et moi je crois que les adultes les vieux on doit comprendre que les jeunes sont le fer de lance et ça ce n'est pas simplement un slogan politique il faut comprendre qu'ils sont les fer de lance moi j'ai dit vous serez encore là en 2050 52 je parle en planificateur moi je ne serai pas là mais vous vous serez là qu'est ce que vous devez faire de ces 30 prochaines années qui vous attendent parce qu'en 50 vous serez au même niveau que moi vous donnerez d'autres conseils à d'autres personnes ainsi tourner la vie je vous souhaite plus de 30 ans parce que c'est c'est juste pour la retraite après bon vous allez encore merci docteur alors qu'est ce qu'on peut dire à ceux là qui ne croient pas encore au dialogue national ils ont le droit de ne pas croire ça c'est aussi le qui hésite aussi docteur c'est à venir participer il faut qu'ils viennent participer maintenant le les organisateurs ont mis des plateformes numériques où on peut participer bon participer ce n'est pas un jury ça il faut quand même le dire mais quand vous regardez les réseaux sociaux je suis content que des icônes comme flavien carcassonne c'est un grand écrivain des gens comme amine idris soit là dans la dans le débat parce que c'est des animateurs positifs de la pensée tchadienne et maintenant ceux qui ne croient pas il faudrait que nous les convaincions par la mise en place d'un président quand on voit c'est c'est des bonnes personnes le débat quand quelqu'un lève la main il faut pas les ap etc etc n'est pas fatigué d'écouter les gens c'est très important parce que les jeunes aiment qu'on les écoute longuement et ils n'ont pas tort de penser comme ça moi je crois que c'est tout ça moi je il ya des gens qui savent parler aux jeunes il ya des gens qui savent écouter les jeunes ils sont là ils sont là il faut les il faut les faut il ya un débat qui va s'installer le bilinguisme le débat francophone arabophone le débat sur la forme de l'état fédéralisme état unitaire centralisé fortement centralisé etc il faut avoir la patience d'écouter ça et de donner raison à celui qui a raison ça c'est très très important parce que nous sommes à la croisée des chemins on ne peut plus cafouiller et les jeunes n'aiment pas qu'on cafouille même au football quand vous cafouille a pas de but et quand il y a un but généralement c'est pas un beau but n'est ce pas voilà un peu le je suis très optimiste et prions dieu pour que ça marche et pour que là les coups le tchad continue à exister merci beaucoup docteur c'est très gentil d'être venu sur ce plateau merci 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 merci